Je laisse tout de suite la parole à Loïc Lorenzini pour nous parler du Mila. Merci monsieur le maire. Effectivement une délibération qui concerne l'association du Mila, bien connue ici, qui soutient la production et la diffusion phonographique de jeunes sociétés musicales et indépendantes. Vous le savez que son activité historique s'est d'héberger et d'accompagner des entreprises et TPE du secteur de la musique dans les pieds d'immeubles de Paris Habitat dans le secteur Blémont. Ça fait maintenant plus de dix ans que ça a été mis en place et ça fonctionne. Largement plus que dix ans me dit Daniel. Aujourd'hui le Mila regroupe 30 entreprises sur 1500 m² mais c'est plus de 120 entreprises qui sont passées par cette filière. A noter qu'en 2018 le Mila a obtenu le soutien du ministère de la culture suite à un appel à projets en direction des dispositifs d'accompagnement et de leur programme d'action professionnalisante pour les entrepreneurs puisque le Mila en plus d'accueillir et d'accompagner c'est tout un programme de formation pour les entreprises qui y adhèrent. A noter toujours en 2018 que le Mila s'est vu attribuer un nouvel espace de travail qu'elle a transformé en espace de co-working qui lui permet d'attirer des nouveaux entrepreneurs, notamment des auto-entrepreneurs. Cette délibération vise à l'attribution d'une subvention de fonctionnement à hauteur de 24 000 euros dont 14 000 euros au titre du développement économique et 10 000 euros au titre de la culture qui montre bien son double ADN à la fois développement économique et culturel et d'une subvention de 35 000 euros dont 20 000 euros notamment pour la modernisation et les réaménagements des locaux de la pépinière qu'elle vient d'acquérir cette année et pour la rénovation de devantures de pieds d'immeubles donc dans le quartier Blémont. Je vous demande donc de voter favorablement. Merci. Merci beaucoup pour la présentation de cette délibération sur un des projets qui a été finalement l'un des premiers dans la dynamique qui a été lancée pour reconquérir les pieds d'immeubles qui fait là encore partie des grandes réussites du 18e qui est regardée de près dans tout Paris. Donc sur cette délibération, pas de difficultés et unanimité, je vous en remercie.